Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vies de Pasteur, mon blog vidéo hebdomadaire. L'Église Sainte-Claire a débuté il y a un peu plus de trois ans. Et dans toute cette aventure, il y a eu de grands moments, il y a eu des transformations spectaculaires, il y a eu son lot d'échecs, soyons honnêtes, et de mauvaises idées. J'ai essayé de partager mes réflexions avec vous à travers ce blog au cours des semaines, au cours des années. Parfois, lorsqu'on est trop dans un projet, on a de la difficulté à prendre du recul et de regarder l'ensemble des choses. C'est comme si c'est trop collé devant nous. Et puis de voir tout ce que ça implique en apprentissage, en transformation, en changement. Et ça prend, on dirait, des moments spéciaux, des choses hors de l'ordinaire pour voir le travail. Je vous dis ça parce qu'hier, j'avais une rencontre de travail avec une agence de communication au sujet de site Internet, médias sociaux, marketing. Et je pensais pour des grands moments faire de la figuration parce que certains sujets étaient quand même très techniques, techniques, très spécifiques, du détail. Et ce n'était pas, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un site Internet, faut-il être sur les médias sociaux? Non, non, c'était trois ou quatre pas en avant de ça. Et ce que je me suis rendu compte, pas sur le coup, mais après, c'est que dans plusieurs moments, la discussion, j'ai été très impliqué. C'est moi qui donnais de l'information. Par exemple, Meta, Facebook, Instagram, interdit les publicités sur les sujets de religion. L'Église Sainte-Claire ne peut pas vraiment faire de publicité sur Facebook, Instagram. Toute la question d'analyse de données, ce qu'on appelle le « data » sur qui utilise le site et des choses comme ça, etc., etc. J'ai partagé beaucoup de choses et à la fin de la réunion, le patron de la boîte de com me dit « Wow, tu connais ça beaucoup, ce que tu as appris. » Et j'ai dit simplement « Sur le top, avec Sainte-Claire, je n'ai pas vraiment eu le choix, donc j'ai lu des articles, tout ce qui me tombait sur la main, j'ai écouté des tutos, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour avancer là-dedans. Et je me suis rendu compte, pour prendre une expression de rappage, j'avais développé un « street cred », j'avais une crédibilité pour des gens qui sont là-dedans. Mais ça m'a amené à réfléchir depuis hier là-dessus. Il y a trois ans, trois, quatre ans, bon, j'étais sur Internet. J'étais surtout un consommateur d'Internet. Oui, j'avais comme un blog vidéo qui était personnel, qui était écouté essentiellement par quelques membres de ma famille, puis des proches, des amis, mais je ne peux pas dire que j'étais un producteur de contenu. Et il y a eu cette accélération-là avec Sainte-Claire, parce que le concept, c'était une église sur Internet, et ça m'a forcé à développer des nouvelles connaissances. Par exemple, je ne savais pas comment faire un site Internet, il fallait un site Internet, il n'y avait personne pour m'aider. J'ai appris et j'ai fait un site d'Internet de base. Il y a eu cette réflexion sur les médias sociaux, comment qu'on utilise les médias sociaux, parce qu'honnêtement, la majorité des paroisses utilisent les médias sociaux comme une forme électronique de leur bulletin paroisiel. Ils annoncent des activités, mais ne voient pas nécessairement, comment dire, c'est une expression en anglais, social media has to be social media. Les médias sociaux, il y a de quoi d'interaction. C'est ça le but d'un Facebook. Ce n'est pas juste un babillard, c'est tu crées des liens. Alors, comment qu'on crée des liens, comment qu'on crée un espace pour faire du ministère? Donc, j'ai réfléchi là-dessus. Et parce qu'on m'a demandé beaucoup de rapports de progression, mais là, vraiment beaucoup de rapports de progression, bien, j'ai été forcé d'apprendre comment comprendre les données, les datas, qui visite, combien, quand. Ça, il fallait fournir surtout du quantitatif. Oui, le qualitatif, mais il fallait des chiffres, il fallait des noms. J'ai appris des nouveaux mots. Pixel, rebond, conversion. Pas conversion dans le sens religieux, mais conversion dans le sens, est-ce que les gens font sur le site Internet ce qu'on espère qu'ils vont faire? Toutes ces choses-là, ce qui m'amène à penser que, un, on n'est jamais trop vieux pour apprendre quelque chose de nouveau, surtout quand on n'a pas le choix. Deux, la nécessité est mère de l'invention, encore une fois. Et surtout, trois, on ne sait jamais vraiment ce que la vie nous réserve. Peut-être que vous avez eu ça dans vos milieux de travail ou associatifs ou discussions entre amis. C'est quoi tes objectifs pour l'année ou encore pire? C'est quoi tes objectifs dans cinq ans? Où est-ce que tu te vois dans cinq ans? Moi, celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Oui, je connais ça Internet, mais aller aussi loin, en aussi peu de temps, je n'aurais pas pu le prédire. Et lorsqu'on regarde ça, pour nous, les gens qui sont religieux, qui croient en Dieu, on parle souvent du souffle de l'esprit. comment que l'Esprit-Saint peut nous diriger, peut nous pousser dans des directions souvent inattendues. Et parfois, c'est spectaculaire. On a une révélation, on change tout, puis on change de vie, puis... Bon, moi, j'en ai vu. Je ne sais pas vous si ça en a déjà vu. Mais le plus souvent, c'est une série de petits évitements, de petits enchaînements, de petits problèmes à solutionner qui nous amènent à quelque part, qui nous sortent de nos zones de confort, qui deviennent le nouveau normal de nos vies qu'on n'a pas vu venir. Et lorsqu'on prend le recul, on voit toute cette transformation-là. Et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Et j'espère que vous allez avoir ce temps-là, aujourd'hui, cette semaine, ou peut-être plus tard, réfléchir comment vous allez changer au cours des dernières années. Mais pas juste changer... C'est pour dire pas juste changer. Mais il y a plusieurs façons qu'on change. Il n'y a pas juste de dire, bon, je travaillais, je suis à la retraite, c'est un gros changement. Oui, mais en dedans de nous-mêmes, ou dans ce qu'on fait, dans nos habitudes, oui, la pandémie, ça a changé beaucoup de choses. Mais toutes ces petites choses qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, qu'est-ce qui a changé en vous? Je vous souhaite ça. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite que vous profitiez bien du début de l'automne. Je pense que l'équinoxe, c'est demain, je ne suis pas sûr. Je vous souhaite de rester en santé. La COVID est revenue, ce n'est pas aussi virulent que les premières vagues, mais quand même, c'est franchement désagréable. il y a plein de gens autour de moi qui l'attrapent, donc faites attention, restez en santé. Il me semble que ce serait bien un automne en santé, tout le monde, hein? Alors, faites attention. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada